Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est le message pascal, c'est la joie pascale. Cette année, par contre, plus que les autres, cette joie est incomplète. Le Covid-19 agit toujours. Joie incomplète, car à la table familiale, ce dimanche, il y aura des places vides. Joie incomplète, car nous tremblons pour la santé d'un membre de la famille, plus explosé à cause de sa profession. Joie incomplète, car l'économie est à l'arrêt avec les inquiétudes de l'un ou de l'autre pour son emploi. Joie incomplète, car des personnes en précarité vivent très durement cette crise. Alors ? Alors faudrait-il se dispenser de la fête de Pâques, de la joie pascale ? Surtout pas ! Ne nous laissons pas voler la joie pascale, car dans notre vulnérabilité en ce moment, le Christ ressuscité nous rejoint et il met le projecteur sur l'essentiel de nos vies. La crise sanitaire met en évidence notre fragilité. Un virus nous met à terre. Nous sommes vulnérables. Notre monde est vulnérable. Et notre mode de vie est vulnérable. Tant de choses qui nous paraissaient presque naturelles, par exemple, prendre la voiture ou le train pour faire une visite, tant de choses sont remises en cause. On nous parlait d'une espérance de vie presque sans limite et nous nous redécouvrons mortels. Des activités, des loisirs, des relations sont rendues impossibles. Oui, nous sommes vulnérables. Oui, nous sommes fragiles. Le premier jour de Pâques, c'est précisément à des personnes vulnérables et fragiles que le Seigneur ressuscité se manifeste. Marie-Madeleine, la première à se rendre au tombeau, puis Pierre, puis Jean, passe par une crise terrible. Ils avaient misé sur un homme et le voilà condamné et mis à mort comme un vulgaire bandit. Ils croyaient tenir un chef qui allait satisfaire leur ambition, qui allait assurer leur prospérité. Et ça se termine lamentablement. Leur maître, leur chef, leur rêve enterré. C'est précisément à ces gens-là que le Christ ressuscité se manifeste. Et l'événement pascal les sidère, les surprend. Ils ne savent pas trop comment en parler. Ils ne savent pas trop s'il faut rire ou pleurer. Et alors, on voudrait qu'ils aient monté une supercherie ? Mais ils en étaient bien incapables. Pâques les prend tous par surprise. C'est l'humilité, la joie humble du premier jour de Pâques. J'aime ces évangiles du jour de Pâques. J'aime ces évangiles tellement vrais qui ne cachent pas que pour ces disciples aussi, il n'a pas été si facile d'entrer dans le mystère de la résurrection du Christ. Merveille, mes amis, merveille que notre Dieu, qui vient nous rejoindre dans nos fragilités, dans nos vulnérabilités, et qui nous étonne. J'aime cette icône de la descente aux enfers. Le Christ ressuscité et vivant saisit le poignet d'Adam, c'est-à-dire de tout homme, de toute femme, et le relève. Adam, Ève, c'est chacun d'entre nous. Dans ce temps de crise, il nous tire dans ce monde nouveau. Il met debout l'homme et la femme qui se lancent dans une vie nouvelle, dans une autre manière de vivre. Et c'est ce qui va se vérifier. Saint Pierre, marin pêcheur, Saint Paul, un fabricant de tentes, vont se lancer sur les routes du monde romain pour annoncer l'évangile. Dans la crise terrible par laquelle ils sont passés, la vie jaillit. Des groupes se créent, des communautés nouvelles naissent. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Voilà que des catéchumènes adultes en Gironde viennent de milieux anticléricaux. Voilà que des catéchumènes lycéens sont issus de familles indifférentes à leur démarche vers le baptême. Voilà que des personnes tirent les conséquences de leur foi chrétienne jusque dans leur choix professionnel. Oui, c'est la joie pascale. De la mort jaillit la vie. L'amour qui se donne. Et jusqu'au bout, cet amour-là est vainqueur de la mort. Avez-vous remarqué, chers amis, à qui Jésus ressuscité apparaît ? Est-ce à Pilate ? Est-ce aux soldats romains ? Est-ce à Hérode ? Non ! Non ! D'abord parce que Jésus n'est pas là pour prendre sa revanche ou régler ses comptes. Jésus ressuscité apparaît à ses amis, à ceux qui l'ont suivi. Il les rejoint chez eux. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Quelque chose d'essentiel, un point majeur de notre foi chrétienne. Jésus ressuscité met le projecteur sur l'essentiel de nos vies. Notre foi au Christ ressuscité souligne le sérieux de nos relations humaines. Nos relations familiales, nos amitiés, les fraternités chrétiennes que nous voulons vivre, nos relations de solidarité ont un poids d'éternité. Nous ne sommes pas, non mes amis, nous ne sommes pas des individus isolés, comme trop souvent on voudrait nous le faire croire. Nous ne sommes pas des individus isolés, perdus dans le vaste monde et soumis à une mondialisation sauvage. Nous sommes des personnes, des personnes faites pour la relation. C'est le geste de Jésus sur l'icône, avez-vous remarqué ? C'est un geste de relation, il renoue le lien. Il restaure le lien, il rétablit le lien avec la personne humaine. Sans relation avec nos proches, nous sommes morts. C'est la grande œuvre de Jésus ressuscité. Restaurer les liens avec lui et entre nous. Non, notre foi au Christ ressuscité ne fait pas de nous des résignés, des fatalistes du style « le monde est contaminé vivement l'éternité ». Non ! Bien sûr, nous aspirons au royaume de vie et d'amour, mais nous agissons dès maintenant sur les lieux de fracture, sur les lieux de désespoir de notre monde d'aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas des individus isolés, mais nous dépendons les uns des autres. Et nos métiers, ça n'est pas seulement pour gagner de l'argent, c'est aussi, et d'abord peut-être, pour le service des autres. Nous le redécouvrons en applaudissant les personnels soignants, mais aussi les caissières de nos magasins ou ceux qui s'occupent de la propreté de nos rues. Non, nous ne sommes pas des individus isolés, nous sommes solidaires des plus fragiles, des plus petits de nos frères. Voilà le message pascal, voilà ce que dit le Christ ressuscité, voilà ce monde nouveau vers lequel il nous entraîne dans la joie pascale. C'est la joie des croyants, la joie des croyants, notre joie. Nous qui percevons parfois la dure réalité de l'existence humaine, nous qui n'avons pas d'illusion sur les forces du mal, mais qui savons que la mort n'aura pas le dernier mot, car le Christ l'a vaincu. Frères et sœurs, dans cette semaine pascale, dans ce temps pascal, cultivons la joie entre nous, en renforçant, en restaurant, en développant les liens entre nous, entre voisins, entre proches. Et à vous, frères et sœurs croyants, je propose pour ce temps pascal, trois petits points d'attention. Un geste, des paroles, une prière. Un geste, un geste simple, le geste du sourire. Le sourire, même si c'est un sourire triste, car il y a quelque chose de plus triste qu'un sourire triste, c'est la tristesse de ne pas sourire. Des paroles, des paroles habitées par la vie du ressuscité, c'est-à-dire des paroles de bienveillance, d'encouragement, de paix, non pas à la recherche de boucs émissaires, mais surtout des paroles qu'ils veulent réconforter. Et commençons ces paroles de bienveillance en famille, entre parents et enfants, même jusqu'à la belle famille, n'hésitons pas. Et puis, et puis une prière, une prière, merci, le merci au Seigneur, l'action de grâce pour sa présence, l'action de grâce pour les signes du Christ ressuscité, déjà au milieu de nous. Oui, frères et sœurs, cultivons la joie pascale et proclamons encore et encore le message de Pâques, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Alors, si vous le voulez bien, confions-nous à Notre-Dame, Notre-Dame d'Aquitaine, Notre-Dame de la Nef, ici dans la cathédrale de Bordeaux qui nous a réunis si souvent. Confions-lui notre monde pour que les uns et les autres nous soyons habités par la douce joie de Pâques. Merci. Merci. Dieu de miséricorde, notre Père, tu nous as aimés le premier. Par la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé, la vie a jailli au matin de Pâques et tu fais de nous tes enfants unis au corps de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce toujours et partout pour la résurrection qui s'accomplit jusqu'à la fin des temps. Durement éprouvés sur le chemin de Pâques, nous crions vers toi. Par ton Esprit Saint, sauve-nous, ô Père, des forces de la mort. L'Église toute entière en appelle à toi. Comme tu l'as accompli maintes fois pour notre monde, fais taire cette épidémie, Seigneur. permet qu'elle soit maîtrisée sans tarder. Par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André, l'Église de Bordeaux et de Gironde te supplie, paraît, Seigneur, que nous ne soyons pas terrassés par le mal. Dispersés par le confinement nécessaire, privés de rassemblements et de messes dominicales, dans l'incertitude des semaines qui viennent, nous te le demandons. Renouvelle le lien de l'Esprit qui nous attache à toi et entre nous le lien fraternel. Dans l'Esprit Saint, nous te prions les uns pour les autres. Rends-nous attentifs à notre prochain. Permets-nous de veiller sur les malades, les isolés, les aînés et les enfants, les endeuillés, les plus fragiles. Donne-nous d'être créatifs pour découvrir les soins, les gestes et les paroles qui apaisent. Répands ton esprit de force et de service sur ceux qui, jour et nuit, soignent malades et mourants. Répands ton esprit de sagesse sur nos gouvernants qui ont à prendre des décisions difficiles. Répands ton esprit de discernement sur ceux qui garantissent le fonctionnement efficace de l'État et des services sociaux. Accueille, Seigneur, dans ta paix ceux qui meurent aujourd'hui et consolent leur famille. Par la grâce de l'Esprit Saint, nous te demandons, Père, que l'Évangile soit annoncé en acte et que l'humanité en soit illuminée de douce joie, d'espérance, de résurrection. Oui, Père très bon, avec Notre-Dame, nous voulons te redire que ta volonté soit faite. Cette prière, nous la confions par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine, Notre-Dame de la Nef. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Et que par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Zint André, que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All